Obsèques de Françoise Zardy Très heureuse de voir que Carla Bruni bouleversée après l'adieu à la chanteuse Les obsèques de Françoise Zardy se sont déroulées au crématorium du Père Lachaise, le jeudi 20 juin 2024. Après la cérémonie, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont apparus très émus. Un dernier adieu à une artiste inoubliable. Le jeudi 20 juin, les obsèques de Françoise Zardy se sont déroulées au crématorium du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. Neuf jours après la mort de la chanteuse de 80 ans, ses proches sont venus lui rendre un dernier hommage. Alors que Françoise Zardy souhaitait être incinéré dans l'intimité et sans cérémonie religieuse, ses dernières volontés ont été respectées. Après cette cérémonie intimiste, ses cendres devraient être dispersées à Monticello, en Corse. Elle possédait effectivement une maison dans ce village, où vit encore son ex-mari Jacques Dutronc. Carla Bruni évoque avec émotion l'adieu à Françoise Zardy. Parmi les nombreuses personnalités présentes pour rendre un dernier hommage à Françoise Zardy, Nicolas Sarkozy avait fait le déplacement avec Carla Bruni. L'ancienne mannequin avait ainsi opté pour un tailleur sombre et des lunettes noires. Une tenue complétée par des chaussures détonant avec son look sobre. Après la cérémonie d'adieu, Carla Bruni est apparue bouleversée au micro de BMF TV. C'était un simple au revoir, à son image, et j'étais très heureuse de voir qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui sont venus, de son public. Ils ont applaudi donc elle est partie comme les artistes. C'était émouvant et triste, a-t-elle confié. Nicolas Sarkozy revient sur l'influence de la chanteuse. Après les mots touchants de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy a également souhaité ajouter quelques mots. L'ancien chef de l'État, qui avait été soutenu par Françoise Zardy lors de l'élection présidentielle de 2012, a ainsi déclaré. C'était une femme de France, qui représentait la France, qui a marqué les Français, qui a marqué toute une période. C'était l'élégance cette femme, le talent cette femme, la poésie cette femme. L'homme politique a finalement confié qu'il écoutait la chanteuse depuis son adolescence. Il allait d'ailleurs acheter ses disques, à l'époque. Qu'est-ce que je garderais moi, tous les garçons et les filles de mon âge ? Et quel que soit son âge, tout le monde a cette mélodie dans l'oreille. C'est ça une grande artiste, a-t-il conclu. Un bel hommage à l'artiste qui souffrait d'un cancer du pharynx depuis de nombreuses années.